La vie et la triste fin de Robert Haussin Robert Haussin, né le 30 décembre 1927 à Paris XIIe. Son père, André Haussin, est un compositeur d'origine irano-azéri, de confession zoroastrienne, né russe en 1905 à Samarkand. Minkowski, son grand-père maternel, juif, doit sa survie à sa générosité. Sa mère, Anna Minkowski, est une comédienne native de Soroka. La famille loge au dernier étage rue de Vaugirard et vit très modestement. Je suis né pauvre avec une cervelle de riches. Robert Haussin est placé en pension par ses parents, mais se retrouve fréquemment renvoyé lorsque ses parents sont dans l'incapacité de régler la pension. Il arrête l'école après le certificat d'études primaires, regrettant par la suite de n'être qu'un autodidacte. Au moment de la fin de la Seconde Guerre mondiale, il vivote dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, où il croise Jean-Paul Sartre, Jean Genet ou Boris Vian. Il cherche à se lancer dans le métier de comédien, et pour cela, suit très tôt des cours de théâtre, auprès notamment de René Simon et de Tania Balashova. Ses débuts sont modestes. En 1948, il commence à obtenir de petits rôles au cinéma, faisant de la figuration dans le film « Le diable boiteux » de Sacha Glittery. Grâce à un rôle dans la pièce « Les voyous » qu'il écrit et met en scène au théâtre du Vieux Colombier, il obtient ainsi son premier succès d'estime à seulement 19 ans. Ses pièces à Reims sont de plus en plus spectaculaires, nécessitant toujours plus de moyens et donc de financements, au point qu'en 1976, les autorités publiques locales décident de ne plus suivre. Robert Rossin quitte alors la Seine-Rémoise et retourne dans la capitale où il crée sa propre compagnie. A son retour à Paris, Robert Rossin se lance dans une série de ce qu'il nomme « Les grands spectacles » au Palais des Sports et au Palais des Congrès. Ce sont des super-productions spectaculaires avec un nombre important de comédiens et de figurants. Une débauche de moyens dans la pyrotechnie, la sonorisation, la projection, afin d'immerger les spectateurs au cœur du spectacle. La première de ces super-productions en 1995, la prodigieuse aventure du cuirassé, Potemkin co-écrit avec les historiens Alain Descaux et Georges Soria. Avec André Castello, ceux-ci accompagnent Robert Rossin dans ses plus grandes productions. Notre-Dame de Paris, Danton et Robespierre, Les Misérables, un homme nommé Jésus, la liberté ou la mort. Je m'appelais Marie-Antoinette et 1940-1945, De Gaulle, celui qui a dit non. La comédie musicale Les Misérables connaît un grand succès. Puis est reprise dans le West End et ensuite à Broadway. L'apogée de la démesure de ces grands spectacles est atteinte en 2004, avec Ben Hur, 500 figurants, 13 millions d'euros de budget et la mythique course de chars du film homonyme reconstitué au Stade de France par 7 chars tirés par 28 chevaux. Mais ces grands spectacles ont de moins en moins de succès. En 2000, il accepte la proposition de l'industriel François Pinault à diriger le théâtre de Marigny dont l'homme d'affaires possède la concession. Robert Hossin renoue alors avec des pièces de factures classiques, faisant notamment jouer Isabelle Adjani dans l'adaptation de La Dame aux Camélias. Il quitte huit ans plus tard la direction du théâtre Marigny. Robert Hossin commence sa carrière cinématographique en 1948 dans Le Diable Boiteux de Sacha Guiterie où il tient un petit rôle de figuration. Sa carrière s'accélère avec les films de Jules Dassin du Rififi chez les hommes. Ensuite, il affronte Jean Gabin, devient un des acteurs favoris de Roger Vadim, travaille avec Yves Allégret, Alexandre Astruc, Édouard Molinaro, Moreau Bolignigny, Nadine Trintignant, Christian Jacques, Claude Autant Lara et Julien Duvivier. De sa filmographie, on retient surtout C'est la vie de Robert Hossin, le vampire de Düsseldorf, film sobre et prégnant qu'il réalise et interprète avec Marie-France Pizier, sa compagne d'alors. Il multiplie les apparitions comme acteurs, notamment dans Le casse d'Henri Verneuil. En 1973, il joue le prêtre et amant de Claude Jatte dans l'émouvant Prêtre interdit de Denise de la Patelière. L'aurore écrit, remarquablement interprété par Robert Hossin, dont c'est un des meilleurs rôles. Il a joué avec Johnny Hallyday dans Point de chute qu'il réalise. Robert Hossin épouse Marina Vladi le 23 décembre 1955 avec qui il a deux fils, Igor et Pierre. Un de ses fils est devenu bouddhiste et un autre semblait attiré par l'islam. A 34 ans, il épouse le 7 juin 1962 la future psychanalyste Caroline Eliashef, alors âgée de 15 ans, ayant quitté sa famille à 14 ans pour le suivre, fille de Françoise Giroux dont il a un fils, Nicolas, né en 1963 et est devenu Aaron Eliashef, rabbin à Strasbourg où il donne des cours de religion. En 1973, il partage la vie d'une jeune comédienne âgée de 22 ans, Michelle Vatrin, avant que celle-ci ne trouve la mort l'année suivante, peu avant leur mariage prévu, dans un accident de voiture où Robert Hossin est blessé. Sa dernière épouse est veuve et Candice Patou. Leur union a été célébrée le 28 juin 1976 à Reims. Ils ont eu un fils prénommé Julien. Robert Hossin meurt le 31 décembre 2020, au lendemain de son 93e anniversaire à la clinique d'Essé-Lénancie, à la suite d'un problème Covid-19. Après des obsèques en l'église de Saint-Rémy, il est inhumé le 6 janvier 2021 dans l'intimité familiale à Vittel. Une messe d'hommage est célébrée le 9 février en l'église Saint-Sulpice de Paris par l'archevêque au Petit.